Hey yo les gens c'est Chouanemic j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur minecraft pour la deuxième partie de la présentation de mes pixel art alors dans la première partie je vous en avais présenté 6 je vous ai présenté les lunettes de tug life qui sont juste ici je vous ai présenté bien sûr les deux pixels art de la reine des neiges donc elsa et anna qui est juste là haut et je vous ai présenté aussi le nian cat le chat de hello kitty et le r2d2 de star wars voilà et donc dans cette deuxième partie je vais vous en présenter 7 ce sont les 7 qui sont juste devant moi il y en a des petits il y en a des plus gros et c'est beaucoup des pixel art par rapport à des jeux vidéo je crois y en a que deux ou trois qui font pas qui font pas partie entre guillemets des jeux vidéo mais tout le reste ce sont des des choses qui ont un rapport avec des jeux vidéo donc il ya plein de sortes de jeux différents regardez juste ici on a un oiseau donc je pense que tout le monde l'a reconnu c'est le fameux oiseau du célèbre jeu d'activision angry bird donc sur chaque pixel art que je fais ou ah ouais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis des en fait par terre j'ai mis des cubes de slime du coup ça rebondit donc comme je disais à chaque fois que je fais un pixel art je mets un panneau avec des renseignements dessus donc pixel art angry bird hauteur 23 mètres ce pixel art fait 23 mètres de haut ce qui n'est pas énorme et donc à chaque fois je mets la date de création donc celui-là je l'ai fait le 17 octobre 2016 voilà donc j'ai fait il ya trois jours c'est tout récent c'est tout frais les gars et puis voilà donc pour le angry bird il est pas mal je trouve j'aime bien il est assez bien fait et puis voilà en face on a ce qu'on appelle le triangle des illuminati donc qu'est ce qu'un illuminati alors les illuminati c'est quoi c'est ce qu'on appelle la théorie du complot donc pour faire simple c'est un groupe de personnes qui se réunissent dans une salle secrète donc on sait pas où c'est et il parle de dominer le monde ils veulent changer le monde ils veulent faire un petit peu un monde à leur façon et pour moi c'est des fils de pute pourquoi parce que justement ça me plaît pas même si le monde part un peu en couilles de nos jours et ça c'est la réalité c'est pas une raison pour le changer donc parmi les illuminati il y a beaucoup de stars connus j'ai la liste souvenez et je vais vous en citer quelques-unes alors parmi les illuminati on va retrouver pas mal de stars et surtout des chanteuses comme beyoncee ariana grande ou encore rihanna et aussi des actrices comme angelina jolie paris hilton ou encore kim kardashian et donc toute cette liste que j'aime citer et bien pour moi c'est rien d'autre que des fdp parce que je sais pas ce qui leur prend à vouloir changer le monde mais le monde il a été créé comme ça donc il restera comme ça point barre donc là juste à côté on a pacman le célèbre le célèbre héros du jeu vidéo du même nom donc pacman avec une hauteur de 15 mètres que j'ai créé hier le 19 octobre donc voilà la petite boule jaune pacman 15 mètres de haut franchement c'est assez petit pour un pixel art c'est pas énorme et puis voilà et juste à côté on a un symbole un symbole japonais ou chinois c'est le yin yang donc il me semble que ça représente alors je crois que le blanc ça représente la paix et je crois que le noir ça représente la violence je crois que c'est un truc comme ça et pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai un collier en or et le pendentif en fait c'est ça donc c'est pour ça que j'ai envie de reproduire ce logo sur minecraft parce que il me tient quand même à coeur voilà donc pareil il fait 15 mètres de haut exactement la même hauteur que que le petit pacman qui est à côté par contre je pense qu'en largeur il est un peu plus grand mais mais voilà c'est un petit un petit logo assez stylé voilà et en face j'ai battu le record de longueur d'un pixel art avec 62 m grâce au fameux logo nintendo franchement pas mal donc j'ai dessus de vous montrer donc pixel art nintendo longueur 62 m et donc j'ai fait aujourd'hui mais à genre à 2 heures du matin quand j'étais pas encore couché c'est quand même c'est quand même aujourd'hui parce qu'il était déjà 2 heures du matin mais c'est un peu quand même hier parce que j'étais pas encore couché mais vu qu'il était déjà 2 heures du matin on est déjà le 20 donc j'ai mis cette date là parce que j'ai quand même fait j'ai quand même fait aujourd'hui voilà donc nintendo franchement ça a quand même pris facile 20 minutes à faire tout parce qu'en fait le déjà c'était un anglais le mec qui faisait qui faisait le tuto donc il a commencé par deux blocs rouges ensuite deux blocs blancs et après il a fait le n voilà après il a fait deux deux traits blancs comme ça et après il faisait en fait on a fait toutes les lettres et une fois que toutes les lettres étaient finis on a fait le tour en rouge le tour du logo en rouge et avant on a fait le remplissage de blanc dedans le dans le logo et j'aime pas trop cette technique là pour faire les pixels art je préfère quand on commence la ligne du bas hop une ligne on revient là on fait de la deuxième ligne on revient en haut on fait la troisième ligne voilà c'est ce que c'est ça que j'ai fait pour le nian 4 là haut parce que je pense que si c'était si si on commençait déjà par le par le tour je pense que je pense pas que j'aurais fait ce nian 4 que j'adore vraiment doit faire 44 mètres de long donc quand même pas mal pas mal plus petit que le nintendo mais j'adore vraiment ce chat là et donc ce pixel art là je l'ai fait comme ça on a commencé là haut tac on a placé les blocs on faisait les trous à chaque fois pour les pattes on mettait genre quatre trous entre les deux après on revenait là hop on fait on fait la deuxième ligne ensuite la troisième ligne la quatrième ligne et tout ça jusqu'en haut quoi et par exemple la pyramide du minati j'ai un petit peu carré à la faire parce que sur le tutoriel le mec qui commençait déjà par par les barres noires là on montait comme ça et dès qu'on arrivait en haut on redescendait et après on faisait le remplissage le remplissage pardon à l'intérieur et j'aime pas trop cette technique là quasiment la totalité des youtubeurs qui font des tutoriels sur les pics et là font cette technique là même pour le gt 1 j'ai fait ça le logo là haut que je vous présenterai juste après j'ai fait ça pareil de la même façon et pour moi ça me prend plus de temps que que de le faire que de le faire en ligne par ligne quoi et puis voilà et juste à côté du logo nintendo on a ce que j'appelle une créature qui ne porte pas du tout son nom ça s'appelle un mignon et c'est simplement dégueulasse alors pourquoi j'aime pas pourquoi j'aime pas mignon tout simplement parce que déjà à la base c'était dans un film qui s'appelait moi moche et méchant déjà un film que j'ai pas aimé ça sent la base je suis plus disney que dreamworks parce qu'entraient en train là haut et un shrek c'est tout de suite là haut comprends parce que shrek c'est pareil ça m'énerve c'est je comprends pas je comprends pas leur délire avec dreamworks il n'y a aucun film dreamworks à part turbo que j'ai bien aimé et encore je suis même pas sûr que ça soit dreamworks si turbo là je le laisse sous les yeux c'est c'est dreamworks mais à part turbo qui est un film de dreamworks il n'y a aucun autre film que j'ai bien aimé de chez dreamworks les shrek ça m'énerve les moches et méchants ça m'énerve les mignons ça m'énerve tout ça ça m'énerve mais à un point pas possible et c'est ce qui s'est passé aussi avec avec les pingouins de madakascar après madakascar je sais bien que c'est dreamworks encore ça ça va aussi ça on va dire madakascar ça passe mais c'est exactement pareil que les pingouins ils ont sorti d'abord un film qui s'appelait madakascar avec des animaux d'afrique dont des pingouins et les pingouins ont tellement eu un succès fou qu'ils ont redécidé de sortir un film un petit peu plus tard juste avec les pingouins ils ont retiré alex ils ont retiré gloria ils ont retiré marty etc tous les animaux d'afrique ont disparu il ya juste les pingouins et je trouve ça con c'est comme si c'est comme si par exemple un film de disney par exemple l'arène des neiges dans l'arène des neiges il ya des trolls c'est comme si disney deux ans plus tard il sortait un film avec que les trolls et qui retirerait les autres les autres personnages c'est un peu ça c'est c'est complètement con s'ils ont fait en tout cas j'aime pas du tout ces créatures là mais je trouvais quand même sympathique de de reproduire le mignon en pixel art parce que d'une il n'est pas très haut en plus là je cherchais je cherchais un petit pixel art à faire pas très grand pas très haut qui qui passe justement dans cet espace qu'il ya là et j'ai trouvé le mignon et même si c'est un film que je déteste je trouvais sympa de le faire pour le moment là il me dérange pas je trouve je trouve plutôt style je trouve plutôt bien fait en fait à part au niveau des yeux ça fait un petit peu carré là mais bon après c'est du pixel art c'est normal tous les logos sont garés mais celui là vu qu'il n'est pas très haut je vais vous dire tout de donc exactement la même hauteur que l'ing yang et le pacman il fait 15 mètres de haut j'ai fait quand même assez rapidement et je suis content parce qu'il comble le trou après ici ça a peut-être tendu de refaire quelque chose en tout cas vraiment un petit pixel art tout petit peut-être une je sais pas j'avais pensé à une pokéball la dernière fois après je sais pas s'il ya moyen d'en faire une là parce que l'espace là est vraiment petit et puis voilà donc le mignon qui est plutôt pas mal mais qui n'est pas du tout mignon une bête jaune avec une salopette et un oeil je trouve pas ça mignon comparé par exemple au chat même l'angry bird il est plus mignon même le pacman il est plus mignon que ça mais mais voilà et donc les gars j'ai gardé le meilleur pour la fin un pixel art de 58 mètres de long de 45 mètres de haut j'ai nommé le 5 de grand theft auto 5 qui m'a pris plus d'une heure et demie à faire c'est un truc de malade alors bien sûr tout ça là j'ai pris des touriels j'ai pris des tutoriels sur youtube pour les faire mais je me dois quand même de vous les présenter en vidéo parce que je trouve ça cool de faire des pixel art sur minecraft c'est vraiment un truc cool que j'ai que j'ai découvert il ya il ya à peine une semaine ainsi ça va faire une semaine mes premiers pixel art que j'avais fait c'était l'arène des neiges et puis ça sert là haut qui font 39 mètres de haut et celui là il fait 45 mètres de haut donc pour en ce qui concerne la hauteur c'est le pixel art le plus haut que j'ai alors je vous montre la petite plaque que j'ai mis là alors pixel art gta 5 longueur fois hauteur 58 mètres donc la longueur c'est au niveau du haut du v ça fait ça fait 58 blocs et la hauteur donc 45 mètres de haut c'est plus que c'est plus obligé c'est presque la hauteur de la montagne russe qui fait 60 mètres en comptant la cabane sinon il ya 55 mètres en tout cas j'espère que la petite bande annonce que je vous ai sorti hier par rapport à la montagne russe vous a plu je vous présenterai je vous la présenterai demain en vidéo je pense une vidéo qui va durer quand même pas mal de temps et puis voilà donc le file de gta comme d'habitude de la laine donc de la laine verte du goût du charbon pour le noir et tout le reste ça c'est de la pierre le gris là et ça c'est de la laine blanche mais franchement pas mal pas mal du tout ce logo là franchement je kiffe il est vraiment trop bien fait c'est sûr ça prend du temps mais au final vous avez un logo qui pète les gars franchement en plus moi je suis un grand fan de gta je pense que ça se voit quand on regarde toutes les vidéos qu'il ya sur ma chaîne c'est pas parce que là je fais du minecraft que j'ai abandonné gta c'est juste que vu qu'hier il n'y a pas eu de nouveaux véhicules qui sont arrivés j'ai un petit peu délaissé gta mais quand ce sera halloween les gars j'ai retourné sur gta il n'y a pas de problème je vais vous sortir des vidéos les gars il va y avoir de la vidéo qui va sortir et puis voilà donc comme j'ai dit là si on prend le la toute dernière rangée de blocs noirs là ça ça fait 58 mètres de long donc si si vous prenez le tout le pixel art et que vous mettez sur le côté ça fera 58 mètres de haut et ça fera quasiment la hauteur de la montagne russe et puis là est un petit peu de vers lime il ya un petit peu de laine vers clair ou vers lime pour les intimes et puis voilà en tout cas un pixel art que j'adore vraiment franchement entrer et aujourd'hui j'ai battu le record de longueur d'un pixel art 62 mètres avec le nintendo et record de hauteur 45 mètres avec le five de gta est franchement celui là on le voit vraiment de de super loin là par exemple je vais me mettre le mettre au niveau de la montagne russe là je mette là et vous allez voir qu'on le voit alors après on commence à on commence un peu à perdre de vue 1 mais si je me mets par exemple ici là sur la tête d'anna on doit vraiment super bien et d'ailleurs on voit que ça on voit que ça sur la map ça puis la montagne russe et franchement je suis vraiment en jouant à fond en ce moment sur sur minecraft avec les pixels art je pense que j'en ferai d'autres dans la journée et puis je ferai une vidéo à chaque fois que j'en ai que j'en ai fait 5 6 la première vidéo de présentation j'en avais fait 6 et là je viens de vous en présenter 7 donc on va dire que là j'en ai 6 plus 7 ça fait 13 donc vous avoir 13 pixels art en tout disons que quand j'en aurai entre 18 et 20 je refais une vidéo après je sais pas trop où en faire du coup parce que j'ai comblé toute la rue là après comme j'ai dit là peut-être peut-être pour en faire un autre et puis il a peut-être deux petits sinon après je pourrais peut-être après ça va être tendu pour en faire peut-être l'autre côté là où il ya un grand espace enfin je voulais faire des maisons après je sais pas du tout comment que comment que je vais m'y prendre et puis voilà en tout cas pour le moment je sais pas du tout ce que je vais faire avec les pixels art je sais pas du tout où je vais trouver la place pour en refaire voilà c'est la question et puis j'ai pas précisé mais à chaque fois que je suis un pixel art je mets les gloustones dans l'air pour que ça éclaire la nuit d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne la nuit voilà ça donne ça c'est plutôt pas mal quand quand c'est des quand c'est des créatures avec des yeux blancs je mets des gloustones dans les yeux comme j'ai fait avec la reine des neiges quand comme j'ai fait qu'air de d2 j'ai mis un petit truc là parce qu'il y avait une lumière le chat arc en ciel à le nyan 4 j'ai fait aussi et illuminati vu qu'il ya un vu qu'il ya un oeil dessus j'ai mis j'ai mis ça par contre pour pour des créatures qui ont un oeil noir sur du blanc comme en gribert je peux rien faire à part mettre des gloustones dans tout le blanc là ce qui me plaît pas trop je peux pas le faire mignon c'est pareil un oeil noir je peux pas je peux pas éclairer en blanc à moins que je mette de la gloustone dans le ouais je peux limite à la limite je peux faire ça j'essaie voir ce que ça donne en plus ce sera bien parce que justement ça va éclairer un petit peu le personnage ouais c'est plutôt pas mal regardez ça a éclairé un petit peu mais voilà ça ça demande quand même beaucoup de redstone le pacman je peux pas parce que c'est un oeil noir c'est dommage j'aurais bien aimé faire un oeil là pour que ça soit un petit peu éclairé le hangry bird je vais pas le faire de toute façon avec l'éclairage qui est en face sur la pyramide je trouve qu'il est assez éclairé comme ça dans la nuit et puis voilà même les lunettes de thug life qu'on peut voir là haut j'avais mis des gloustones pour l'éclairage et puis voilà les gars donc je vous aurais présenté mes sept derniers pixel art sur minecraft lui dire sur gta pas frais le mec en temps quand je vois ça là haut ça me donne un petit peu envie de remplacer gta par minecraft mais c'est pas grave les gars en tout cas j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous et de tous ces pixel art là en tout cas moi j'aime bien ça donne vraiment de la couleur à la map et puis voilà donc n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images d'ici là tout au second game et tchao tout le monde peace